Bonjour à tous, tout le monde en parle, tout le monde le redoute. Le retournement du marché de l'immobilier est annoncé par certains professionnels du secteur. Dans ce contexte, comment créer de la valeur ? C'est la question que nous avons posée à nos trois invités du jour. Nicolas Reynaud, bonjour. Vous êtes directeur général de SFL. Bonjour. A vos côtés, Grégory Frappé, bonjour. Vous êtes président du directoire de Primonial. Bonjour à tous. Et enfin, Christophe Kullman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Covivio. Alors, je disais en introduction un retournement du marché dans les prochains mois. Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? Alors, qui veut se lancer sur cette question ? Christophe, peut-être ? J'ai commencé. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un marché qui va extrêmement bien dans les classes d'actifs, en tout cas qui sont celles de Covivio. Avec une demande locative qui est forte, un taux de vacances sur le marché qui est au plus bas. Et puis, un environnement financier qui s'est encore, on va dire, amélioré, notamment la semaine dernière avec l'annonce de la BCE, qui nous annonce des taux d'intérêt bas sur une longue période. Donc, non, aujourd'hui, je ne vois pas de signaux de retournement de marché. Grégory ou Nicolas, sur ce point ? Écoutez, en matière de retournement de marché, est-ce que ça veut dire qu'après dix années où les investisseurs immobiliers ont créé de la valeur par la simple compression de taux, cette ère est peut-être révolue ? Je pense que oui. Nonobstant, le statu quo sur les taux de la BCE, mais il nous appartient d'exprimer nos convictions, nos convictions sur les classes d'actifs et la manière originale selon les acteurs dont nous pouvons nous positionner. Nicolas, pour venir sur ce point ? Effectivement, je pense que cette crainte du retournement de marché, elle était liée à un environnement financier nouveau qui perturbait un peu les investisseurs. Et je pense que finalement, il y a beaucoup plus de sérénité maintenant de ce point de vue-là de la part des investisseurs qu'il y en avait encore il y a un an au même rendez-vous de mars 2018, par exemple, à Cannes. Voilà. Pour le reste, effectivement, et je crois que mes amis autour de la table partageront ce point de vue, on ne se contente pas de créer de la valeur en attendant que les taux baissent. Ça, c'est bien clair parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne suffit pas. Alors justement, dans ce contexte, et puisque le MEPIM, c'est aussi l'occasion de faire un peu le point sur les stratégies, quelles sont les bonnes stratégies à adopter ou quels sont les vôtres pour les prochains mois ? Allez, on refait le tour de table dans l'autre sens. Allons-y. On va commencer par Nicolas pour SFL. Alors, en ce qui concerne SFL, nous, on a une stratégie d'acteur de niche, de pure player. On est donc très, très focalisé sur un segment de marché qui est l'immobilier de bureau prime parisien. Et quand je dis parisien, c'est même quartier central des affaires. Donc des produits haut de gamme qui sont aujourd'hui dans une phase qui bénéficie d'une phase de rareté. Phase de rareté qui, de mon point de vue, est assez durable, assez chronique. Et également, on est très, très investi dans le processus de transformation et donc d'optimisation, d'amélioration des actifs. Très bien. Grégory, votre stratégie pour les prochains mois ? Écoutez, nous étions historiquement un acteur investi sur l'immobilier de bureau qui représentait plus de 85% en 2012. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 60%. Ça traduit quoi ? Nos convictions qui nous amènent à proposer à nos clients une allocation. Sur le bureau, on reste très fortement investisseurs, toujours en privilégiant la localisation, mais de plus en plus l'efficience des actifs. Et pour créer de la valeur, en essayant de prendre peut-être un peu plus de risques sur l'état locatif d'une part et sur le moment où nous investissons. D'accord. Mais quand tu prends un peu d'audace en 2019 ? Exactement, mais toujours sur des produits qu'on pourrait qualifier de produits corps. Et également, nous avons la conviction de devoir diversifier l'allocation de nos clients investisseurs. Et nous sommes résolument sur deux thématiques, la santé d'une part et d'autre part le résidentiel, dans le cadre formidable du Grand Paris, dans le cadre des investissements en zone tendue. Donc nous avons largement parlé dans nos émissions ici sur le MIPIM. Pour finir, Covivio, forcément, votre stratégie pour les mois à venir ? Notre stratégie pour les mois à venir, ce sera la même que celle qu'on déploie depuis de nombreuses années. C'est d'être présent sur quatre classes d'actifs, les bureaux en France, les bureaux à Milan, le résidentiel en Allemagne et l'hôtellerie en Europe. Quatre classes d'actifs qui, toutes les quatre, aujourd'hui, présentent de très belles perspectives de croissance. Donc ça va être positionné sur les bonnes classes d'actifs. Deuxièmement, c'est de faire plus de développement immobilier. Dans le contexte actuel, en effet, où les taux de cap sont bas et on ne voit pas une nouvelle compression de taux, on considère que la meilleure façon de créer de la valeur pour demain, c'est de créer de nouveaux immeubles avec de développer en interne de nouveaux projets. Aujourd'hui, Covivio, c'est 1,6 milliard de pipelines engagés, c'est 1 milliard de pipelines supplémentaires engagés en 2019 en prévision, avec un taux de rendement de plus de 6% et une création de valeur envisagée de plus de 30%. Puis dernier élément, on met plus de services dans nos immeubles parce que ça correspond à la demande des utilisateurs. À ce contexte peut-être dont on parlait ? Ce n'est pas au contexte économique et financier, c'est surtout une demande. C'est que la demande des utilisateurs aujourd'hui, c'est plus simplement des mètres carrés, mais c'est aussi des services associés à ces mètres carrés. Et c'est donc d'offrir des services complémentaires. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé notre propre marque de flex office en 2018, Wellio, qu'on va déployer progressivement sur nos territoires. Très bien. Allez, un dernier mot pour finir cette émission. Sur peut-être vos impressions sur ce MIPIM, les acteurs que vous rencontrez, vos partenaires, vos confrères, vos concurrents peut-être. Quel est l'état d'esprit des gens qui sont à Cannes cette année ? Comment vous le ressentez ? Alors, qui veut se lancer ? Un MIPIM positif, c'est toujours le grand plaisir pour nous de rencontrer notre écosystème naturel, que ce soit les banquiers d'affaires, que ce soit les brokers, mais aussi les gens qui nous accompagnent au quotidien, comme les notaires et les conseils. Mais d'année après année, on note aussi une internationalisation croissante de ce MIPIM. Et pour Prem et Primonial, qui investit désormais en dehors de la France, en Allemagne et en Italie, c'est l'occasion de voir des nouveaux acteurs et de prendre des contacts très intéressants. Très bien. Nicolas, Christophe, vos impressions sur ces deux premiers jours ? Moi, j'ai trouvé des intervenants, des acteurs qui affichaient pas mal de sérénité, pas mal d'envie de faire. Et par comparaison notamment à l'année dernière, ce que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, un climat beaucoup plus industrieux, très sérieux et tout à fait porteur. Un vent d'optimisme sur la croisette. Moi qui parlais de pessimisme en début d'émission. Christophe, pour le mot de la fin. Écoutez, pour nous, c'est aussi l'occasion, le MIPIM, de rencontrer en effet tous nos partenaires et aussi nos partenaires étrangers. On est présents de façon forte également en Allemagne et en Italie puisqu'aujourd'hui, plus de la majorité de notre patrimoine est hors de France. Et le MIPIM, ça a été l'occasion de rencontrer les collectivités de Berlin, des grandes îles françaises qui sont également présentes et ça nous permet de partager avec elles l'ensemble de nos projets et les projets de ces collectivités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de territoires au MIPIM, on l'oublie parfois. Exactement. Et aussi en Italie, on est très présent sur le stand de Milan par exemple où on a nous aussi beaucoup de projets. Donc un MIPIM, je trouve, toujours aussi intéressant, serein. Je trouve que le mot me paraît tout à fait dans l'air du temps et avec une volonté d'investir aussi importante autour de nous. On voit aussi beaucoup d'investisseurs. Très bien, bien. Nous terminerons sur ce message de sérénité. Merci à tous les trois. Bon MIPIM à vous, puisqu'il reste encore deux jours de salon ici à Cannes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur BITV. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501